Musique Dans un instant, vous allez entendre la présentation du livre L'Europe des diasporas, XVe-XVIIe siècle, paru aux presses universitaires de France par les autrices et historiennes Mathilde Monge et Nathalia Mouchnik à la librairie Ombre Blanche samedi 25 mai 2019 dans le cadre du festival L'Histoire à Venir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du festival L'Histoire à Venir. Je m'appelle Guillaume Godin, j'enseigne et je fais de la recherche aussi à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès et je suis là pour vous introduire cette séance qui consiste à présenter un très beau livre L'Europe des diasporas. C'est une séance que j'ai vraiment plaisir à introduire parce que les deux collègues qui sont là, Nathalia Mouchnik et Mathilde Monge, appartiennent à la même république que moi, celle des modernistes, ces historiens qui se spécialisent dans trois siècles, le XVIe, XVIIe, XVIIIe. Et puis je travaille au quotidien avec Mathilde Monge qui est aussi enseignante chercheuse à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès et Nathalia Mouchnik, travaillant sur la péninsule ibérique un peu comme moi, mais pas seulement. C'est aussi un grand plaisir. Donc ce festival, c'est la troisième année qu'il existe autour d'un thème qui est cette année celui du commun et c'est un festival qui se veut un peu différent. Chaque festival a sa manière de fonctionner mais l'idée, c'est de mettre en débat, de vous présenter des auteurs, des historiens, la façon dont ils travaillent et dans des configurations suivant des modalités un peu différentes. Donc là, on est un peu dans la tradition de ce qui se fait, c'est-à-dire une présentation de livres mais avec quelqu'un pour débattre qui est Cédric Plon. Voilà, Cédric Plon. Et vous dire aussi que ce festival, comme vous le savez, je suis désolé de répéter, peut-être que je vois des têtes qui me sont familières. Vous n'êtes peut-être pas à votre première séance, on est samedi. Vous avez le programme qui existe en papier que vous pouvez aussi trouver sur Internet. Retrouvez les auteurs au fil du festival, des rencontres, y compris à la cantine du Théâtre Garonne. Vous pouvez approcher les stars, presque les toucher, manger avec eux. N'hésitez pas, c'est aussi l'esprit du festival de pouvoir discuter, d'être accessible. Vous dire aussi que ce festival, il repose sur des institutions qui se mobilisent, qui sont la librairie Ombre Blanche, l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès, les émissions Anna Carcis et le Théâtre Garonne. On dispose de subventions, mais aussi on compte sur vous, sur le public. C'est pourquoi il y a une urne, là aussi je suis désolé de vous le répéter si vous le savez déjà, mais c'est important pour nous de compter sur votre participation. On est très favorables à l'impôt progressif, donc vous participerez à la hauteur de ce que vous souhaitez. On n'a pas encore instauré l'ISF, on aimerait bien, vous voyez. Mais bon, on n'en est pas là. En tous les cas, vous voyez ce que je veux dire. Je vous remercie beaucoup, je remercie les auteurs, Cédric aussi, et je vous laisse de très bonnes mains. Alors, bien, tout d'abord, c'est un plaisir de présenter votre ouvrage. Alors, ce que je vais faire rapidement pour vous laisser la parole, c'est présenter les auteurs et ensuite dire quelques mots sur l'ouvrage. Donc ensuite, vous interviendrez et il y aura des questions ouvertes à la salle à la fin de la présentation. Alors, les auteurs, Mathilde Monge, je vais commencer par vous. Vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'Université Toulouse 2. Vous vous intéressez en particulier à l'histoire sociale du religieux, des minorités et donc des diasporas. Vous êtes auteur, entre autres, d'un ouvrage en 2015, donc qui est sans doute tiré de votre thèse, « Des communautés mouvantes, les sociétés des frères chrétiens en Rhénadie du Nord ». Nathalie Lamouchnik, donc, vous êtes maître de conférence à l'EHESS. Vous vous êtes particulièrement intéressé aux diasporas modernes et aux communautés séfarades d'Europe occidentale sur la période du XVI-XVIIe siècle. On vous doit des ouvrages, mais notamment en 2014, aux éditions de l'EHESS, « Deux paroles et de gestes », « Construction marrane en terre d'inquisition » et une parution à venir, donc, pour la rentrée aux presses universitaires de France, « Les prisons de la foi, l'enfermement des minorités, XVIe, XVIIe siècle... » XVIIIe, pardon, XVIIIe. Alors, pour donner quelques mots rapides de l'ouvrage sans dévoiler forcément complètement son contenu que je laisse aux auteurs, donc, ouvrage publié très récemment, en avril 2019. Donc, c'est un panorama d'ensemble entre le XVI et le XVIIIe siècle des différentes diasporas, donc, en Europe, comme son nom l'indique. Alors, la grande force de l'ouvrage, c'est de mobiliser, au-delà de l'histoire moderne, des outils tirés des sciences humaines et des sciences sociales, notamment la sociologie, mais pas que. Vous abordez, donc, dans un panorama qui est très, très large pour comprendre ce phénomène de diaspora des thématiques très vastes, à partir d'exemples de diaspora, donc les séfarades, les huguenots, les frères moraves, les ménonites, et d'autres. Il y en a, effectivement, beaucoup. Je vous laisserai les définir, aussi. Et donc, vous montrez que, durant l'époque moderne, se jouent autour des questions de migration, de circulation, d'intégration des populations, des enjeux à dominante sociale, notamment la question d'intégration dans les villes, la question d'interaction entre les populations locales, mais également entre les foyers d'origine et les foyers d'accueil, des questions de mobilité, également, question aussi à dominante sociale de construction des sentiments d'appartenance. Vous manipulez, également, dans l'ouvrage les enjeux mémoriels, la question mémorielle et de fabrication des identités collectives. On retrouve, également, des questions politiques, notamment, et géopolitiques, donc, avec les interactions des pouvoirs locaux sur les terres d'accueil, mais pas que. Et, surtout, ce qui se fait, sans doute, une des forces de votre ouvrage, c'est l'analyse du facteur religieux, sur lequel je pense que vous allez revenir, facteurs religieux qui permettent de comprendre plein de choses, notamment les causes du départ, pourquoi est-ce qu'on est trop obligé de partir, mais également, les choix des lieux d'implantation et les rapports avec les autorités. Donc, autant de questions sur lesquelles, que l'ouvrage traite, questions passionnantes, et autant de questions qui permettent, au-delà de la période de l'époque moderne que vous analysez, qui permettent, il me semble, de répondre à des questions sur les migrations et les diasporas au-delà du XVIIIe siècle et pour des périodes un peu plus contemporaines. Voilà. Donc, maintenant, on va laisser la parole aux auteurs qui vont nous présenter l'ouvrage et puis, ensuite, on pourra débattre ensemble. Merci. Bon, donc, c'est mon moment de gloire. Alors, avec le micro. Donc, ce qu'on avait pensé, parce que souvent, ce sont des thématiques avec lesquelles vous n'êtes pas forcément tous très familiers, même si je vois certains collègues dans la salle. Donc, voilà, s'il s'agit un peu de jongler. Donc, on avait pensé, effectivement, une petite présentation avec quelques images, pas de son, mais quelques images pour, justement, un peu vous montrer ce que l'on a voulu faire dans ce livre qui est assez massif, mais parce que le sujet, d'une certaine manière, l'appelle. Ce qui, pour vous recontextualiser l'ouvrage, en fait, il est l'aboutissement de, pour moi, d'une dizaine d'années. Mathilde est venue s'ajouter il y a 5-6 ans au séminaire que j'organise à l'EHESS, donc, ma chère, où j'ai examiné, justement, ces questions pendant des années et donc, à la fin, non pas au terme, mais en tout cas, une étape de cette réflexion, on a voulu, justement, un peu le condenser et donner forme dans cet ouvrage. Il faut bien voir que, toujours, comme l'a dit Cédric, toujours la problématique, c'est de le confronter, évidemment, au contemporain. Il n'y a pas une... Tout ne s'arrête pas avec la Révolution française en France, notamment. On est moderniste, mais on s'intéresse à ce qui se passe après et l'inverse est également vrai. Et donc, on a toujours essayé de confronter avec des phénomènes d'autres diasporas qui existent encore ou qui sont nés au 19e, 20e, voire 21e siècle. Donc, il y a toujours ce souci-là dans notre travail. Alors, pourquoi, justement, travailler sur les diasporas ? Il faut bien voir aussi qu'en général, ce qu'on appelle les études diasporiques est un champ véritablement florissant en général en histoire, donc pas simplement à l'époque moderne. On a énormément de travaux. C'est un champ qui a émergé depuis une trentaine d'années. On a beaucoup, beaucoup de travaux spécialisés, la diaspora libanaise, la diaspora chinoise, la diaspora italienne, donc des ouvrages vraiment plus spécialisés et qui ont, effectivement, se sont développés aussi avec d'autres courants en histoire et en sciences sociales en général également émergents comme l'histoire globale, l'histoire transnationale, etc. Donc, c'est tous des courants, si vous voulez, qui se sont nourris les uns les autres et qui ont fait qu'il y a une floraison d'ouvrages sur les diasporas. La particularité des diasporas, alors je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là au débat où on était hier sur les communautés religieuses et les minorités, mais la particularité de la diaspora, c'est que dans les périodes plus récentes, c'est un terme, une notion qui a été mobilisée par les individus pour revendiquer un État, la création d'un État, revendiquer une terre, revendiquer une spécificité culturelle, ethnique, etc. Ce qui fait que plus les gens mobilisent le terme, plus forcément le champ lui-même, l'historiathie, a de plus en plus d'ouvrages. Donc c'est effectivement une explosion bibliographique à laquelle on est confronté. Mais tout de même, alors il y aura un mais forcément, pour ce qu'il y a de particulier dans cette floraison sur les diasporas, c'est que pour la période qui nous intéresse, 16e, 17e, 18e, il y a très peu d'intérêt pour cette période-là. De très peu d'intérêt, peu d'ouvrages en général sur cette période-là, comme si tout commençait effectivement au 19e siècle, notamment avec la montée des nationalismes. Mais de la même manière, pour ceux qui s'intéressent à la période moderne, cette grille d'analyse, d'analyser les phénomènes, les populations, les groupes de population, les mobilités avec cette analyse diasporique a été peu utilisée. Peu utilisée pourquoi ? Parce que le problème, évidemment, c'est que aussi bien le terme a été très mobilisé à l'époque contemporaine, autant il a été très peu mobilisé dans les périodes précédentes. Le mot lui-même apparaît très peu dans les périodes précédentes et donc c'est toujours évidemment, l'historien arrive derrière en disant « là, c'est une diaspora, là, ça n'est pas une diaspora ». Donc ça, c'est toute la problématique. Vous voyez bien que là, c'est effectivement pour nous un problème. L'autre problème, hier, déjà, pour ceux qui étaient là, je parle beaucoup de problèmes, donc après, on va essayer de vous donner quand même des idées, pas de solutions, mais des hypothèses. L'autre problème qui se pose, c'est quand on parle de diaspora, on peut parler de beaucoup de pratiques, beaucoup de phénomènes, que, par exemple, la diaspora, ça peut désigner la dispersion à partir d'un pays, ça peut désigner les différents lieux de dispersion, justement, des populations, ça peut également désigner l'organisation d'une population spécifique culturellement, ethniquement, voire politiquement sur plusieurs pays, donc ça peut désigner, effectivement, plusieurs pratiques, et donc, on est obligé, c'est la raison pour laquelle, effectivement, quand on parle de ces diasporas-là, on est obligé d'envisager énormément de phénomènes, et c'est d'autant plus difficile que, comme je vous l'ai dit, le terme lui-même est très peu utilisé à l'époque, et on n'a pas, si vous voulez, un modèle qui nous dirait voilà la diaspora type, et à partir de là, on a un certain nombre de critères, et donc, on peut ensuite ce qu'on appelle un archétype, donc à partir de là, on a une diaspora, et donc, on peut dire cette population-là, les Grecs, c'est une diaspora, les Libanais sont une diaspora, les groupes sur lesquels on travaille, les Huguenots, enfin, des groupes dont on va parler dans quelques instants, sont des diasporas. On n'a pas d'archétype, même si, vous me direz, un des modèles qui arrive le plus souvent, c'est la diaspora juive qui apparaît un peu comme le modèle, mais là encore, si on prend la diaspora juive, on voit qu'elle a également changé de forme. Il suffit de penser à la création de l'État d'Israël, on a avant la création une diaspora sans État et après la création une diaspora avec État. Ce n'est pas la même chose pour les gens qui sont dispersés. Dans un cas, il y a un exil forcé d'une certaine manière, il faut prendre avec des pincettes, et puis dans l'autre cas, on a un pays où les gens choisissent d'une certaine manière d'être en exil. Et on pourrait décliner, comme avec la diaspora arménienne, avec un certain nombre de diasporas, ce phénomène-là qui montre que même ce modèle qu'on croyait être le modèle par excellence ne fonctionne pas toujours. Donc là, c'est un problème qui se pose et c'est, si vous voulez, un problème qui se pose en général quand on travaille sur les diasporas. Et on vous dira, donc là, c'est une petite hypothèse de solution face à ces problèmes, que l'avantage de la période moderne sur laquelle on travaille, c'est qu'elle permet justement de questionner l'utilisation du terme puisque le terme lui-même n'est pas utilisé. Donc ça, c'est effectivement des éléments que l'on a eus en ligne de compte pour travailler sur ces groupes. Je laisse la parole à Mathilde. Merci. Merci, Nathalia. Alors, un des intérêts, donc, de travailler sur la période moderne pour s'intéresser vraiment à la notion de diaspora, pour comprendre un petit peu comment elle marche, un des premiers intérêts, c'est que, comme ce sont des diasporas qui sont anciennes, qui sont passées, eh bien, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble de ce qu'on appelle en fait le cycle diasporique du début à la fin. parce que les diasporas, en fait, sans vouloir organiciser, sans vouloir en faire des corps, elles ont souvent un début, une vie, et puis souvent une dilution, une disparition, une mort, on pourrait peut-être dire comme ça. Alors, je voudrais en profiter pour vous présenter certaines diasporas dont nous allons parler. Alors, une des diasporas dont on parle beaucoup, c'est celle des Huguenots. Alors, les Huguenots, dans cette partie du monde, on les connaît bien, ce sont les protestants calvinistes français qui, en fait, sont en partie restés en France, mais ont aussi constitué une diaspora à partir du XVIe siècle, où ils sont partis dès le milieu du XVIe siècle, en fait, mais surtout à partir de la Saint-Barthélemy en 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy, où plusieurs dizaines de milliers sont partis en Angleterre, en Allemagne de l'Ouest, etc., comme vous voyez sur les cartes qu'on vous propose ici. Alors, les termes et les noms des pays qui sont indiqués ne sont pas les bons. Voilà, donc, mais en fait, ce qu'on voit surtout sur ces cartes-là, c'est ce qui est resté dans la tradition historiographique protestante française Huguenots comme le refuge, le grand refuge. Donc, ce premier refuge du XVIe siècle, finalement, a été un petit peu passé sous silence par le deuxième qui arrive beaucoup plus tard, qui arrive à partir des années 1680, à partir du moment où les persécutions contre les protestants sont beaucoup plus importantes en France et surtout à partir de 1685, à partir du moment où l'édit de Nantes qui organisait une coexistence dans l'intolérance, pour reprendre les termes de Bernard Roussel, en France, est révoquée par Louis XIV et à ce moment-là, on estime qu'entre 150 et 170 000 protestants français fuient la France. Ils fuient et ils ne sont pas envoyés en exil puisqu'ils ont l'interdition de partir. Ceux qui restent sont des, appelés religionnaires, sont des crypto-protestants, des protestants qui se cachent. Et donc, cette diaspora s'implante là de manière beaucoup plus vaste en Europe mais également jusqu'en Brandebourg mais également dans les futurs États-Unis, en Amérique du Nord. Une autre diaspora importante, c'est celle des judéo-ibériques que Natalia connaît très bien qui ont été plus tard qualifiées de séfarades qui ont quitté la péninsule ibérique qui étaient soit des juifs soit des chrétiens issus du judaïsme qui étaient autrefois ou dont la famille était autrefois juive qui ont été obligés de partir de la péninsule ibérique à partir du moment où les rois catholiques ont interdit le judaïsme en Espagne donc en 1492 ce qui a suscité donc un premier exil plus de 150 000 départs ce sont les flèches rouges sur la carte et puis ensuite une deuxième vague qui est là beaucoup plus étalée touche les judéo-converts donc comme j'ai dit les descendants de juifs convertis à partir du milieu du 16e siècle et jusque bien avant dans le 17e siècle et là ce sont les flèches noires vous voyez qui prennent une direction un peu différente ils se dirigent plus en général vers le nord de l'Europe alors ça c'était la première caractéristique donc c'était que l'on peut envisager un cycle diasporique la vie d'une diaspora en tant que communauté à une échelle un peu vaste la deuxième caractéristique qui fait une grosse différence par rapport à l'époque contemporaine comme l'a évoqué Natalia c'est le rapport avec l'état-nation tu l'as évoqué tout à l'heure il n'y a pas d'état-nation à l'époque moderne il y a des nations mais ça c'est sujet d'une discussion beaucoup plus vaste qu'on n'aura pas ici les diasporas modernes ne sont pas tendues à la recherche d'un état perdu ils n'ont pas d'état national et ils n'ont pas l'ambition d'en fonder même si en réalité le sentiment national naît en particulier et se consolide beaucoup chez les huguenots par exemple donc l'idée de nation ne leur est pas étrangère mais la notion d'état est complètement différente alors qu'à partir de l'époque à partir du moment de la fin de l'époque moderne début de l'époque contemporaine ce rapport à l'état devient très très important dans la définition d'une diaspora et il joue un rôle important dans la revendication du terme oui juste pour ajouter par rapport à ce que disait Mathilde on comprend bien pourquoi on arrive à voir ce cycle dont on parle c'est-à-dire cette vie des diasporas c'est parce que si on compare avec l'époque contemporaine on voit bien que ce sont des diasporas qui existent encore on n'arrive pas par exemple à voir la dilution des groupes pourquoi tout d'un coup une diaspora se dilue disparaît disparaît voilà elle disparaît et là quand on a un peu de recul de plusieurs siècles on se rend compte effectivement des raisons de cette dilution donc là on est en train de voir un petit peu les caractéristiques le rapport avec l'état-nation une distanciation par rapport aux politiques pourquoi une distanciation une distance par rapport aux politiques c'est qu'en revanche on a un élément qui est crucial à l'époque ça a été dit déjà par Thédric tout à l'heure c'est la dimension religieuse mais alors attention alors je crois que j'en ai parlé au laboratoire au labo hier le religieux à la période qui nous intéresse c'est pas le religieux tel qu'on conçoit aujourd'hui un ensemble de croyances de rites qu'on choisit ou pas de suivre à l'époque qui nous intéresse là le religieux c'est un ensemble de vie globale en tant qu'individu vous êtes obligé de faire partie d'un groupe et donc il y a cet aspect là indépendamment des croyances personnelles on fait partie d'un groupe donc il y a un côté essentiel et global du religieux donc là les diasporas que l'on étudie évidemment la base est fortement religieuse on vous a cité quelques-uns les protestants français les judo-ibériques on en a d'autres sur lesquels on travaille c'est le cas par exemple des maurisques des chrétiens d'origine musulmane qui sont accusés par les inquisitions de continuer à pratiquer en secret l'islam et qui sont expulsés d'Espagne au début du XVIIe siècle qui vont s'installer notamment au Maghreb des chiffres très importants on a 3 fois 80 000 si on voit les 3 états du Maghreb donc c'est de gros effectifs et l'héritage encore aujourd'hui des maurisques donc ces chrétiens d'origine musulmane est très très présent encore au Maghreb donc ça c'est un exemple de groupe on a un autre effectivement groupe dont on verra tout à l'heure on verra un peu mieux les conséquences c'est par exemple ce qu'on appelle les catholiques britanniques là on vous a une carte qui est tirée de l'ouvrage qu'on a fait pour l'ouvrage c'est effectivement dans les îles britanniques peut-être sans doute le savez-vous la réforme le protestantisme s'est installé à partir du milieu du XVIe siècle et donc beaucoup de catholiques ont dû s'exiler et ont créé une forme de diaspora un peu particulière parce que c'était beaucoup des gens d'église et qui ont créé donc justement ces collèges séminaires qui ensuite ont envoyé des missionnaires dans les îles qui ont en général pour certains d'entre eux mal finis ont été exécutés on en reparlera tout à l'heure donc vous voyez là aussi un élément religieux qui est effectivement très important pour continuer évidemment là on vous a parlé de certaines diasporas mais ce qu'il faut voir également c'est qu'il y a d'autres diasporas qui sont moins où le facteur religieux est moins présent des diasporas peut-être plus anciennes qui continuent encore aujourd'hui on pense par exemple aux grecs je pense qu'on vous a mis la carte oui on pense par exemple aux grecs qui sont plutôt des marchands on pense également alors là on vous a mis un terme que sans doute vous ne connaissez pas qui sont les chauffelins les chauffelins ce sont des arméniens dont la diaspora a émergé au XVIe, XVIIe siècle qui venait de ce qu'on appelle la Nouvelle Julfa qui est un banlieue enfin un faubourg de disparants et qui ont été qu'on a trouvé dans toute l'Europe voire au-delà en Asie très présents dans le commerce et donc auxquels on s'est particulièrement intéressés parce qu'ils montrent justement qu'à l'intérieur d'une grande diaspora on a vu tout à l'heure Mathilde vous a parlé de l'importance des cycles de vie des diasporas et bien de la même manière on se rend compte que dans les diasporas et on le voit bien avec le recul des trois siècles il y a des divisions internes par exemple la diaspora juive on se rend compte qu'en réalité elle n'a fait pas sens en elle-même il faut voir les différents groupes qu'il y a à l'intérieur il y a les judéo-ibériques il y a plutôt les juifs germaniques il y a les juifs italiens il y a différents groupes qui se constituent et bien c'est la même chose pour les chauffelains on voit qu'effectivement vous avez la diaspora arménienne dans son ensemble et à l'intérieur vous avez ces sous-diasporas ces sous-ensembles comme ça des chauffelains qui sont relativement qui sont relativement autonomes et qu'il faut également voir en eux-mêmes et qui se combinent ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement étanches au reste du groupe mais qui se combinent alors on a d'autres exemples que l'on voit dans le livre je vous ai parlé des catholiques britanniques tout à l'heure on a un autre groupe qui s'est rajouté qui sont un exil plus politique bon je ne vais pas hanté tous les détails mais qui s'est rajouté ce qu'on appelle les jacobites les partisans de Jacques II au moment de la glorieuse révolution ceux qui partent en exil qui se rajoutent aux catholiques britanniques mais ils sont un peu différents on a les vaudois qui sont des protestants français légèrement différents qui viennent plutôt de la région de Savoie donc vous avez d'ensemble de recompositions de groupes qui viennent surajouter et qui viennent effectivement reconfigurer l'ensemble et donc vous avez ces groupes qui sont aujourd'hui souvent dans l'historiographie assez largement même si c'est relativement récent assez largement considérés ou acceptés comme des diasporas mais il y en a d'autres en fait qui ont des caractéristiques un peu moins nettes et qui ne sont pas pour lesquels les historiens n'ont pas encore vraiment adopté cette grille de lecture alors qu'elle est tout à fait intéressante et qu'elle permet justement et c'est tout l'intérêt de comparer avec d'autres éléments le groupe le plus frimpant à cet égard là c'est celui des frères Morave alors les frères Morave c'est on peut synthétiser sous une forme peut-être un peu trop synthétique qui est on peut en parler comme une secte protestante qui vraiment à partir du 18ème siècle qui s'enracine vraiment très très loin jusqu'au Moyen-Âge et mais au 18ème siècle en fait l'élément missionnaire prend une dimension absolument centrale et les études Morave sont très très sont développées il y a un journal il y a une revue scientifique qui leur est dédiée plusieurs collections etc ils sont également les seuls à utiliser le terme de diaspora pour parler d'eux-mêmes c'est ce qu'a montré notamment Stéphane Dufoy spécialiste spécialiste des diasporas mais ils n'ont jamais vraiment été étudiés comme tels donc ils sont plutôt marginaux dans le champ des études diasporiques il en va de même également pour des protestants des protestants luthériens exilés de la de Salzbourg Salzbourg en Autriche au 18ème siècle que l'on pourrait également considérer comme tels voilà donc vous voyez que sur cette représentation cette cette gravure qui est extraite d'un livre en fait qui raconte leur leur souffrance ces protestants de Salzbourg où vous n'avez probablement jamais entendu parler en fait ont ému toute l'Europe parce qu'en fait ils ont été expulsés par l'autorité politique catholique du territoire où ils vivaient depuis longtemps depuis des siècles au début du 18ème siècle donc on est quand même à l'époque de Voltaire à l'époque où ce type d'expulsion pour raison religieuse commence à faire scandale et donc vous avez ici une représentation d'un homme et une femme qui portent donc des ouvrages des ouvrages religieux donc une bible des ouvrages luthériens plus récents leur sac et au-dessus figure ceci priez que votre fuite ne se déroule pas en hiver ou durant le sava et dans le petit cartouche au milieu rien d'autre que l'évangile ne nous chasse en exil nous quittons notre patrie mais nous sommes dans les mains du seigneur donc c'est une imagerie qu'on retrouve d'une main diaspora à l'autre et pourtant elle n'a pas été étudiée comme telle alors il y en aurait d'autres les quakers etc alors pour cet ouvrage nous avons choisi nous approchons un petit peu les choses de manière multiscalaire on dirait de manière un peu complexe c'est-à-dire par échelle donc la première partie de l'ouvrage s'intéresse à ces diasporas à une échelle qu'on dirait macro c'est-à-dire à l'échelle de l'Europe une petite échelle ensuite une échelle méso une échelle micro alors qu'est-ce qu'on peut apprendre en s'intéressant à ces diasporas en les croisant à une échelle macro il y en a d'abord cela permet de considérer les groupes véritablement comme les communautés transnationales qu'ils sont à travers notamment ce qu'ils ont en commun à une grande échelle une culture une mémoire propre une identité commune on examine différents éléments qui font le lien comme la langue les écrits les usages culinaires et puis bien sûr le fait religieux dont on parlera la langue les langues diasporiques les langues des diasporas sont un facteur unitaire très très important aussi bien à l'échelle locale mais aussi ils sont aussi cet usage des langues est aussi le signe de leur de leur pérégrination un petit peu et la trace c'est la langue qui porte avec eux alors on voit ici une carte représentant les différentes migrations Ménonites et Anabaptistes alors brièvement les Ménonites ce sont des là aussi une secte protestante je le dis avec des gros guillemets parce que beaucoup de collègues ne seraient pas d'accord avec cette définition mais elle est plus simple et en fait vous les connaissez parce que vous avez vous en connaissez certains puisque certaines branches ils sont nombreux aujourd'hui ils sont environ 2 millions dans le monde et certaines branches sont connues pour vivre en refusant un certain nombre d'aménités de la vie moderne donc les Amish mais également les Ménonites du Vieil Horde que l'on confond avec eux et donc ces migrations Ménonites ont commencé au 16e siècle vous voyez qu'ils ont fait le tour d'Europe ils sont partis jusqu'en Russie et un certain nombre d'entre eux aussi bien en partant directement des Pays-Bas ou d'Allemagne avec les grandes migrations allemandes de la fin du 17e siècle mais aussi plus tard en partant de Russie et bien sont arrivés aux Etats-Unis et là ces groupes ont gardé des langues qui leur sont propres et qui en fait subsistent dans ces groupes un peu isolés alors c'est le cas notamment de ce qu'on appelle le Plautditsch qui est en fait un mélange de base allemande donc d'allemand du Nord matinée des langues par lesquelles ces groupes sont passés donc matinée de polonais de russe et puis d'anglais puisque maintenant ils sont dans un environnement anglophone et ici nous avons mis une illustration d'une autre langue typique de ces groupes le Pennsylvania Deutsch qui là est plutôt une langue du sud-ouest de l'Allemagne un dialecte et là vous voyez une annonce pour un pique-nique en 1934 de Pennsylvania Deutsch mais on trouverait la même chose pour aujourd'hui voilà parmi les critères on ne va pas tous vous les énoncer mais c'était pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on pouvait avoir il y a un autre élément important enfin d'autres éléments matériels parmi eux on pourrait citer l'architecture là bon je ne vais pas développer tout ce qu'on voit ici mais vous avez deux cas de figure d'un côté à gauche alors on ne voit pas de la lampe mais c'est le temple de Berlin en haut à gauche un temple donc protestant donc Huguenot et en bas donc le temple de Charenton à Paris qui était le temple des Huguenots des protestants français parisiens avant la révocation révocation donc des Dignans dont a parlé Mathieu tout à l'heure qui a été détruit et ce qui est intéressant à droite c'est donc c'est des synagogues séfarades pourquoi on vous a mis ces photos ce qui est intéressant c'est de voir qu'un modèle d'architecture se diffuse à partir de la diaspora on a le cas effectivement de ce temple de Charenton qui était très important parce que c'est le premier qui a été rasé et qu'on retrouve dans énormément de temples de la diaspora Huguenot que donc Mathilde a dit on appelle alors le refuge notamment celui de Berlin et vous avez le même cas de figure pour la grande synagogue qui existe toujours si vous voulez aller la voir celle de 1675 qui est à Amsterdam qu'on ne voit pas bien sur la photo mais qui est un grand immense et qui est un grand cube avec des colonnes et qu'on retrouve aussi bien dans la synagogue de Londres que très loin dans les colonies américaines dans la synagogue de Curacao donc dans les Caraïbes où on voit ce même modèle alors apparemment vous allez me dire quand même ça ne ressemble pas c'est tout jaune mais en fait l'intérieur ressemble également vous avez la même constitution de la communauté originelle puisque c'était une colonie néerlandaise et donc celle d'Amsterdam donc on voit cette diffusion d'autres éléments jouent donc là l'architecture on vous a parlé de la langue on a également des éléments plus spirituels il faut bien voir que ces communautés dont on parle non seulement ont un passé une mémoire commune elles considèrent qu'elles ont un destin commun un destin à accomplir c'est ce qu'on appelle c'est une dimension plus eschatologique ils considèrent qu'ils sont un peuple élu et donc qu'ils ont un destin à accomplir et lié à ce destin futur et lié à cela vous avez toute une culture du martyr puisque bien entendu toute une partie de cette population sont réprimées persécutées exécutées en particulier dans les terres d'origine où elles sont prohibées et donc toute cette mémoire de ceux qui ont péri ou ont subi des tortures dans la terre d'origine est diffusée à travers les diasporas par des textes par des gravures alors là Mathilde a montré donc des textes des gravures là c'est un prêtre un prêtre anglais là on a pas mal de ce qu'on appelle les martyrologes donc des listes de noms de martyrs avec des représentations assez frappantes là c'est une gravure mais quand on voit Rome par exemple dans le collège anglais de Rome peint on est assez saisi par les détails qui sont extrêmement réalistes donc cette mémoire si vous voulez du martyr est très importante justement pour faire le lien alors évidemment il faut bien voir tout de même qu'on vous parle des éléments du lien mais à l'intérieur de ces ensembles j'ai déjà commencé à en parler lorsque je vous parlais des chauffelins par exemple de ce groupe arménien spécifique vous avez une grande diversité il faut toujours avoir ça à l'esprit parce que aussi bien les individus à l'époque qu'aujourd'hui ceux qui les analysent ceux qui les examinent ont tendance souvent à pour justifier l'unité d'une diaspora qui est diaspora à mettre en avant les éléments qui font lien qui sont les très communs puisque c'est le sujet du festival les très communs mais il y a quand même une diversité c'est toute la tension entre diversité unité qu'il faut vraiment avoir à l'esprit et c'est la raison pour laquelle on a dû descendre un peu là on était à l'échelle macro l'échelle du lien et de voir l'échelle moyenne l'échelle méso pour voir justement cette diversité voir localement comment elle fonctionne oui alors justement à cette échelle méso on voit parfaitement bien justement ces sous-ensembles ces unités distinctes qu'on appelle segments que Nathalia vous a déjà présenté les chauffelins sont un segment finalement de la de la de la de la de la diaspora arménienne à l'intérieur des des groupes Ménonis dont j'ai parlé il y a également beaucoup de segments distincts les Amish dont j'ai entendu parler à l'instant sont également un segment parmi les grecs également les grecs sont divisés en fait sont très attachés à leur lieu d'origine un des segments les plus connus et les plus prospères ce sont les grecs de l'île de Kios les Kiotes et qui et en fait il est très important de s'y attacher à ceci parce que c'est ce qu'a montré Mathieu Grenet d'ailleurs il y a quelque temps dans un livre c'est que finalement cette immense cette diversité a été complètement gommée dans la transition entre l'époque moderne et contemporaine notamment dans la diaspora grecque dans le but de constitution d'un état dans une dimension politique ces segments diasporiques sont issus de sont souvent issus en fait du fait que les migrations en fait ne se font pas en un coup elles se font souvent en plusieurs fois donc il y a une dimension temporelle je l'ai dit dans les diasporas mais aussi une dimension finalement de vagues successives qui amènent à la constitution de différentes strates dans la diaspora et on voit très bien ces différences un autre facteur essentiel dans la constitution de ces segments ce sont les autorités politiques alors on a dit tout à l'heure que les diasporas n'avaient pas un rapport très différent à l'état-nation mais ça veut pas dire qu'ils n'avaient pas un rapport très important aux autorités politiques que ce soit les autorités politiques d'origine puisque parce que souvent ils ont fui à cause de persécutions qui proviennent d'un état et bien ils sont en porte à faux vis-à-vis de cet état-là mais aussi et surtout parce que les autres autorités politiques celles qui ne sont pas des autorités politiques d'origine les accueillent les chauffelins par exemple ont été accueillis à Marseille par Colbert grâce à Colbert mais là on voit très bien aussi la temporalité donc ils sont arrivés en 1669 mais en fait cet accueil n'a duré que peu de temps puisqu'après la mort de Colbert et avec le changeant de politique de Louis XIV finalement ils sont tous partis ou pratiquement tous et donc en fait c'est un élément très important les doctrines politico-économiques économiques de l'époque moderne notamment le mercantisme ce qu'on appelle le mercantilisme aujourd'hui qui favorisait l'accroissement des populations et les échanges et c'est précisément parce que les diasporans étaient considérés comme des communautés transnationales même si évidemment on ne les appelait pas du tout comme ça qu'elles étaient souvent bienvenues voilà c'est ce que Nathalia va vous expliquer il y a cet aspect commercial mais il n'y a pas seulement cette caractéristique là vous avez notamment j'en ai un peu parlé hier au labo c'est qu'on prêtait aussi à ces populations là des caractéristiques des compétences par exemple artisanales on considérait que les huguenots étaient bons horlogers ou travaillaient bien la soie par exemple en Angleterre il y a beaucoup de marques d'horlogerie suisse par exemple qui sont d'origine huguenote on considérait que les maurises qui en Afrique du Nord allaient apporter l'irrigation développer les villages agricoles les séfarades étaient considérés très doués pour le textile et donc ils ont par exemple beaucoup développé le textile par exemple la Salonique qui était une grande métropole séfarade mais il faut bien voir qu'il y avait ces compétences artisanales qu'on leur prêtait et donc les autorités politiques s'attendaient à leur donner les avantages en tant que tels parce qu'ils s'attendaient qu'ils développent cet aspect là cet artisanat là les manufactures dans ce domaine mais en même temps ça n'est pas forcément que les populations c'est un peu une nuance que j'apporte qu'on apporte c'est que ça ne veut pas dire que ces populations là étaient toutes douées pour ce secteur là mais c'était des formes de niches si vous voulez dans les sociétés dans lesquelles elles arrivaient qui leur apportaient des droits et donc ça s'est entretenu ça s'est auto-entretenu si vous voulez et ça a permis effectivement à ces populations d'avoir une place dans les sociétés qui les accueillaient mais il y a d'autres motifs on a parlé de négoces on a parlé d'artisanat mais ces populations là étaient également pouvaient avoir une fonction politique on a parlé alors là on vous a mis plusieurs cas ici l'extrême les marges les marges de la Pologne c'était pour vous montrer alors évidemment vous ne voyez pas forcément de loin mais le delta de la Vistule qui est un fleuve pourquoi le delta de la Vistule parce que c'était des marges qui étaient très peu exploitées et c'est là qu'on a envoyé les Ménonites par exemple pour justement exploiter ces terres ces marges de l'Europe qui étaient très peu exploitées on a de toute manière d'autres cas de figure on ne va pas tous les développer mais il y a aussi une fonction donc je vous ai dit politique par exemple un des grands un des hommes puissants si vous voulez à l'époque c'était le souverain de l'état de Brandenburg Prusse l'Allemagne au sens large si vous voulez aujourd'hui et lui était par exemple il était calviniste lui-même donc protestant calviniste mais toute sa population la majorité de sa population était luthérienne à l'époque c'était vraiment il y avait une grande grande opposition entre les deux groupes et donc il avait tout intérêt par exemple à faire venir les huguenots qui étaient des calvinistes pour renforcer les calvinistes dans son état et c'est une des raisons entre autres pour lesquelles il a donné un texte juste au moment de la révocation de l'Edinand pour accueillir les huguenots mais bon vous avez de toute manière d'autres raisons mais il y a toutes sortes de facteurs si vous voulez qui expliquent pourquoi les autorités politiques ont accueilli ces populations mais évidemment il faut là on vous a parlé vous voyez qu'on arrive bientôt au terme de notre tour d'horizon on a vu l'échelle macro on a vu l'échelle méso et évidemment on arrive à la perception d'une certaine manière la plus fine même si tout s'articule il y a vraiment une articulation entre tous ces niveaux d'analyse d'examiner ces populations qui est effectivement l'échelle micro celle de la ville celle d'une campagne particulière dont on va parler Mathilde alors à l'échelle micro en fait l'échelle micro permet de comprendre finalement les deux autres échelles au-dessus parce que elle permet d'analyser véritablement l'ancrage des sociétés des diasporas dans les sociétés locales et aussi bien la manière dont fonctionne l'installation des groupes diasporiques comme minorités sur place que leur relation avec la société la société locale alors ça permet de le comprendre notamment à travers les choix matrimoniaux alors les membres de certaines de diasporas souvent ou relativement souvent pouvaient contracter des alliances des alliances dans les sociétés locales des alliances matrimoniales dans les sociétés locales c'est le cas par exemple des marchands catholiques irlandais installés à Cadix donc en Espagne afin d'avoir accès aux marchés aux marchés coloniaux l'autre l'autre élément que l'on voit bien à l'échelle locale c'est la manière dont se construisent les institutions de la diaspora les institutions de la diaspora qui sont des institutions communautaires parce qu'elles sont exclues souvent des corps socio-économiques de la cité et donc elles créent des structures adaptées alors des structures qui sont adaptées pour elles mais qui ne leur sont pas propres c'est le cas notamment de la nation la nation qui est une association un corps utilisé par les populations non autochtones pour avoir un certain nombre de droits c'est également à l'échelle locale que se font les organismes de charité les organismes de charité de redistribution aux pauvres de soutien aux pauvres en quelque sorte les assurances sociales qui sont exclusivement liées à l'époque moderne ou pratiquement exclusivement aux institutions religieuses et donc comme les diasporas sont des mythorités religieuses elles forment leurs propres institutions charitables qui elles-mêmes sont les matrices de la communauté de la communauté en tant que communauté politique entre guillemets oui donc là on est toujours dans la dimension des ancrages Mathilde a parlé des institutions je précise juste parce que en fait c'est pas forcément évident pour vous que la raison pour laquelle les catholiques irlandais se marient avec des espagnols c'est parce que théoriquement les marchés coloniaux et hispaniques sont fermés aux étrangers et donc c'est une manière d'y accéder je simplifie mais une manière d'y accéder c'est effectivement se marier localement et donc on peut avoir accès à ces marchés-là je reviens à l'ancrage local un autre aspect qu'on a développé dans cet ouvrage c'est voir un peu comment vivait où vivait ces groupes diasporiques il y a toute une il y a beaucoup beaucoup d'ouvrages hier soir Claire Jude a parlé du ghetto du ghetto vénitien c'est une forme d'habitat effectivement des juifs à Venise dans d'autres villes italiennes mais ce qu'il faut voir c'est que la situation en fait et c'est pour ça qu'il faut avoir un peu le regard vraiment localement contextualisé c'est qu'en réalité il n'y a pas des équivalents systématiques c'est pas parce que une population est regroupée dans un espace restreint dans le cas des ghettos effectivement avec des portes qui se ferment la nuit etc. que par exemple un groupe a une grande cohésion culturelle et relativement se maintient sur le long terme de la même manière c'est pas parce qu'un groupe est dispersé dans l'espace urbain qu'il est totalement dilué et que la population s'assimile tout est un peu effectivement un peu à nuancer non seulement parce que il y a d'autres formes de cohésion des groupes le fait qu'on fréquente il y a des formes de sociabilité le fait qu'on fréquente un lieu religieux un temple et même si on habite très loin de ce lieu on se retrouve dans ce lieu donc c'est d'autres formes de cohésion et il faut bien voir aussi qu'il y a toujours un peu une double face au phénomène si on pense au phénomène des ghettos alors on a une vision très contemporaine du phénomène il faut voir aussi que dans ces sociétés des 16e, 17e, 18e siècle si vous êtes regroupés si vous fermez vos portes ça implique aussi d'une certaine manière que vous avez une forme d'autonomie sur un certain nombre de dimensions de vie de gestion des conflits parfois entre les membres d'une gestion de l'eau de certains éléments donc c'est aussi une forme de reconnaissance donc il y a toujours différents aspects de ces formes d'habitat que l'on a essayé de voir justement en essayant si vous voulez justement au niveau de l'échelle de l'échelle micro après il y a d'autres évidemment il y a des récurrences je vous parle de cette diversité il y a des récurrences on voit par exemple que ces groupes diasporiques ont souvent tendance à habiter dans des lieux qui sont soit qui ont des conditions favorables c'est par exemple les faubourgs des villes qui correspondent à des privilèges juridiques où par exemple il n'y a pas de corporation les corporations qui dirigent toute la vie commerciale parfois ne sont pas présents dans les faubourgs c'est là où on a l'espace c'est donc dans beaucoup de villes européennes on vous a mis le cas alors on ne le voit pas forcément ici parce que vous êtes loin mais Amsterdam par exemple les judoibériques il n'y avait pas du tout de nécessité de se regrouper se sont regroupés ici ici là vous avez la synagogie c'est là là c'était vraiment à la limite de la ville alors ce n'était pas un faubourg proprement dit mais c'était l'espace non bâti de la ville d'Amsterdam aujourd'hui évidemment c'est une ville c'est un quartier très densément peuplé mais donc ils se mettent souvent dans ces limites là ils se retrouvent aussi entre les groupes et c'est un aspect d'ailleurs qui nous a beaucoup intéressé c'est justement les liens entre les différents groupes alors ce qu'on voit également très bien à l'échelle à l'échelle locale c'est ce qu'on appelle alors de manière un peu technique les relations interdiasporiques les relations à l'échelle locale entre les différents membres des diasporas alors c'est très intéressant parce que on voit très bien que notamment la volonté de ce que l'historienne Suzanne Lachenicht a appelé les gardes barrières que de maintenir une minorité fermée c'est-à-dire de limiter les relations entre différents groupes donc les autorités c'est souvent les autorités religieuses les anciens les notables etc. souvent essayent de limiter les relations par exemple commerciales les relations matrimoniales avec d'autres groupes mais en réalité les rapports sont souvent sont souvent assez courants ils sont assez courants d'autant plus qu'ils sont très souvent dans les mêmes lieux alors là je vous montre le cas de la ville d'Altona alors vous connaissez peut-être mieux la ville d'Ambourg Altona étant un faubourg de la ville de Hambourg dans le nord de l'Allemagne qui était alors Hambourg était un voilà voilà alors aujourd'hui la ville Altona fait partie de la ville de Hambourg mais donc Hambourg est un port très prospère à l'époque moderne et qui est aussi une entité politique autonome qui maîtrise complètement ce qui se passe sur son territoire et le voisin donc que vous avez ici donc le seigneur dans lequel se situe le petit village de pêcheurs d'Altona à la fin du XVIe siècle ayant besoin d'argent et bien accorde des privilèges à à peu près toutes les minorités qui sont interdites à Hambourg et qui auraient intérêt à habiter pas trop trop loin de cette ville de commerce et c'est la raison pour laquelle vous avez ici un zoom un gros plan sur la partie nord d'Altona dans cette partie qu'on appelle la grande liberté la grosse Freiheit où vous avez en fait des églises luthériennes serfs mais des églises aussi calvinistes de toutes de toutes langues puisqu'évidemment quand on ne parle pas la même langue on ne se met pas ensemble des églises catholiques donc en situation de minorité ménonite et puis plusieurs synagogues une synagogue des juifs germaniques une synagogue portugaise et tout ce petit monde cohabitait donc dans un espace finalement très très restreint une partie d'entre eux habitait à Hambourg et venait ici d'autres étaient obligés d'habiter à Altona et donc ces relations étaient très importantes alors on voit ces relations interdiasporiques également à travers c'est un champ extrêmement dynamique des recherches en général et des recherches également sur le commerce on s'intéresse de plus en plus aux relations commerciales entre les différents diasporas c'est notamment le sujet du livre maintenant connu de Francesca Trivelato qui a été traduit récemment sous le titre Corail contre diamant qui montre un petit peu comment est-ce que des judéo-ibériques de Libourne s'arrangeaient avec des marchands italiens et également des marchands indiens pour former un réseau qui leur permettait de faire circuler des biens précieux de luxe à travers le globe à travers tout le globe le globe pardon enfin je terminerai par ce cas qui qui me semble important qui est leur capacité aussi d'individus de faire intermédiaire un certain nombre de demandes des diasporas étaient des intermédiaires aussi bien entre les diasporas elles-mêmes mais également dans pour les pour les autorités politiques pour les autorités politiques des sociétés d'accueil oui on va là on voit que le temps est bientôt imparti donc on va laisser la parole à Cédric et à vous-même pour poser des questions donc c'est vrai que ça cet aspect d'intermédiaire on n'a pas le temps d'en parler mais est assez important parce que justement c'est le lien entre les groupes qui est souvent peu étudié et là on voit au niveau des individus qui est là vraiment le maximum de l'échelle micro juste pour conclure puisqu'on arrive au bout c'est juste pour vous montrer aussi puisqu'on est quand même dans cette période très proche où l'Europe est mise à l'honneur c'est que vous vous rendez compte que ces groupes servent un peu de passeurs par leur circulation par la circulation évidemment des personnes des idées des objets servent un peu de passeurs et aussi ont une manière de diffuser aussi et de contribuer à forger des traits communs un sujet très commun à l'échelle européenne et donc d'une certaine manière alors évidemment je force le trait mais c'est beaucoup à mon habitude et donc de forger un peu une forme d'espace d'Europe d'espace commun au niveau européen avant l'heure bien sûr c'est pas du tout la période mais donc voilà il y a cette dimension là qui nous semble importante pour permettre ensuite de rebondir sur j'imagine sur le contemporain aussi et sur vos questions on vous remercie de votre attention merci merci beaucoup pour votre exposé qui est tout aussi riche que l'ouvrage beaucoup d'informations que j'avais dans ma présentation oubliée beaucoup de paramètres je vais vous poser d'abord une petite question avant de laisser la salle éventuellement parler donc de ce qui ressort de votre exposé et de l'ouvrage c'est quand même la complexité en fait de ces diasporas et des tentatives de réfléchir sur la question de la diaspora et donc si on revient sur les problèmes que vous aviez cités tout au début les problèmes liés aux termes question énoncée très simplement mais peut-être beaucoup plus compliquée à répondre est-ce que n'importe quel groupe en déplacement peut-être qualifié de diaspora bon je sais pas il faut faire un peu de télépathie pour voir si on répondrait pareil non tous les groupes ne peuvent pas en déplacement après il ne faut pas non plus être essentialiste et là encore c'est la difficulté à établir des critères en fait la question que vous posez c'est aussi est-ce que à quelle qu'est-ce qui délimite les migrations et les diasporas ce qui est une grande question je ne vais pas vous c'est difficile de vous répondre comme ça on n'a pas vraiment de solution mais il y a tout de même je pense que vous l'avez vu aussi il y a la question de ce qu'on appelle la profondeur la profondeur historique c'est-à-dire que pour qu'une migration alors sauf si on considère que c'est le terme dispersion alors évidemment toute migration est une dispersion si on considère la notion de diaspora au sens réduit oui par définition mais si après on considère qu'il y a une forme de structuration supranationale là on ne vous en a pas parlé on n'a pas eu le temps mais il y a un certain nombre de structures pour ces diasporas des structures supranationales il y a le cas assez représentatif dans la diaspora séparade par exemple vous avez des confréries aussi bien Amsterdam qu'à Livourne qui fournissent des dots aux jeunes filles pauvres pour se marier et elles reçoivent des candidatures de l'ensemble de l'Europe alors si vous avez elles se font au début du XVIIe siècle aussi bien à Venise que Amsterdam ensuite ce sera à Livourne évidemment selon deux structures toute migration ne l'appât parce que ça implique une forme de structuration d'organisation etc. donc ça c'est déjà un des éléments c'est évidemment une réponse partielle après c'est vrai que le terme diaspora est assez moins utilisé pour l'époque moderne que pour l'époque contemporaine mais par exemple pour l'époque moderne on parle de plus en plus et là aussi c'est un terme discuté de diaspora marchande donc c'est un terme qui a été adapté par des danses sur un terrain complètement différent à propos de l'histoire de l'Afrique et qui est utilisé aussi largement pour des groupes qu'on a cités ici à la marge alors on peut voilà comme les grecs par exemple et finalement la frontière et certains historiens par exemple de spécialistes des chauffelins comme Cébou à Slagnon refusent ou ont des limites ont vraiment qu'est-ce qu'ils scrupulent à parler des chauffelins comme une diaspora ils préfèrent utiliser le terme de réseau donc en fait on a toute une déclinaison possible pour l'utilisation du terme diaspora mais pour revenir à ce que disait Nathalia je pense que alors la question de la profondeur historique la profondeur temporelle de l'établissement de communautés dispersées sur un temps relativement long en général plusieurs générations est un élément essentiel alors elles sont structurées par des choses très variées du religieux du culturel etc et une deuxième dimension qui est à prendre en compte c'est le fait que finalement le terme de diaspora est surtout intéressant aussi comme une grille de lecture c'est le cas aussi avec la question des Quakers par exemple sont-ils une diaspora ce ne sont-ils pas une diaspora voilà donc c'est vraiment toute cette ambiguïté on ne peut pas l'appliquer partout mais en même temps essayer de l'appliquer de manière un peu un peu large sans forcément essentialiser sans forcément plaquer le mot permet de dire des choses aussi intéressantes voilà alors comment font ces communautés pour maintenir une identité vraiment sur plusieurs générations s'il y a assez facilement des mariages mixtes tant entre les migrants et les populations d'accueil que les différentes communautés de migrants alors déjà on a parlé de ces mariages mixtes et comme on le fait d'ailleurs dans l'ouvrage c'est qu'on souligne certains traits qui souvent en fait ont été peu vus par l'historiographie parce que jusqu'ici la recherche historique est très riche pour ces différents groupes d'années individuelles mais la dimension communautaire de préservation d'une identité a vraiment en général été accentuée de manière très très forte et en réalité souvent les deux coexistent et dans cette question du maintien d'une identité c'est-à-dire qu'il y avait à la fois une dimension endogame très forte et en même temps malgré tout il y avait aussi une dimension exogamique qui existait donc les deux cohabitaient ensuite comment est-ce qu'ils font pour maintenir cette mémoire il y a des travaux récents qui ont été faits notamment sur les vallons les calvinistes belges entre guillemets avec des gros guillemets qui montraient que la question du choix dans la mémoire du choix de se reconnaître d'une ascendance d'une diaspora est très importante dans ce maintien c'est-à-dire qu'en réalité les membres au bout de plusieurs générations la plupart des familles étaient mixtes entre guillemets mais les descendants choisissaient finalement de se reconnaître et le choix la revendication est très importante dans cette dimension-là pour ajouter sur la dimension de choix évidemment on déflore les livres vous n'allez plus vouloir le lire mais on commence justement par la première page c'est sur l'exemple du Brexit parce que qu'est-ce qui s'est passé effectivement au moment du Brexit notamment c'est que beaucoup alors il y a eu des lois aussi bien en Espagne qu'au Portugal dans les années 2015 dans des vêtements des formes de se faire entre guillemets des pardons mémoriels aux populations qui ont été expulsées etc et donc il y a ces lois ont facilité l'acquisition de la nationalité pour les descendants des expulsés juifs de la fin du 15e siècle et ce qui est intéressant c'est de voir qu'au moment du Brexit il y a eu une beaucoup alors évidemment c'est pas non plus massif ce ne sont pas des milliers d'individus qui ont accouru mais par exemple en Angleterre à Londres il y a eu tout d'un coup une croissance très très forte des demandes des descendants des juifs expulsés d'Espagne qui s'étaient donc implantés en Angleterre pour avoir le passeport un passeport espagnol ou portugais en l'occurrence plutôt portugais qu'est-ce que ça montre c'est toujours cette idée de choix même si là c'est pas du point de vue des pratiques matrimoniales mais plutôt en termes d'identification que vous parliez d'identité mais c'est aussi c'est toujours le problème quand on utilise des mots d'identité c'est comme la communauté c'est qu'est-ce qu'on y met dedans et moi j'aime bien aussi plutôt parler d'identification parce que c'est ça il y a cette dimension de choix d'appartenir à un groupe c'est pas simplement d'adhérer à un certain nombre de critères de connaître la langue de suivre éventuellement les rites en tout cas pour la période qui nous intéresse mais effectivement d'adhérer à un groupe et d'être reconnu évidemment par lui et donc c'est aussi pour ça qu'on a commencé par l'exemple du Brexit c'est montrer comment des diasporas qui peuvent être avoir donné l'impression d'être diluées tout d'un coup renaissent d'une certaine manière ou en tout cas ces membres se reconnaissent comme appartenant à cette diaspora des siècles après même si pour certains d'entre eux il y a un maintien mais vous voyez il y a cette fluidité qui fait que tout est le choix le choix d'appartenance d'appartenir à un groupe est aussi important Bonjour pouvez-vous expliquer votre choix pour l'illustration de votre première de couverture donc Mathilde voilà me fait comprendre que c'est de ma faute alors de ma faute parce qu'évidemment les gens ne comprennent pas forcément en fait ça vient d'un frontispice c'est-à-dire une couverture d'un auteur d'un auteur séphara d'Isa Cardoso et du XVIIe siècle et ce qui est dit je vous le traduis évidemment donc c'est celui qui m'a dispersé me récupérera me rassemblera donc en fait c'est l'image vous voyez donc évidemment la main c'est la main de Dieu et les fleurs c'est le peuple dispersé et donc il y a cette dimension le destin le destin un peu donc eschatologique puisqu'on est le peuple élu on sera rassemblés là c'est du côté des sépharades celui qui m'a dispersé me rassemblera et donc l'idée effectivement c'était qu'on voulait donner cette dimension religieuse la dispersion le destin le destin commun donc voilà c'est ça mais je me dis que effectivement c'était pas forcément clair ceux qui lisent pas forcément l'espagnol voilà c'était ça oui bonjour j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur les asquenaz s'il vous plaît pourquoi pourquoi ils sont partis exactement c'est d'où est-ce que c'est de Pologne est-ce que c'est de Russie je n'en sais rien les asquenaz alors déjà il faut bien voir que le terme asquenaz c'est comme le terme sépharade on l'utilise par facilité mais en réalité c'est un terme c'est un terme postérieur il est il n'est pas il ne date pas de cette période donc en général les 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 juifs à l'époque sont beaucoup enfin beaucoup plus scindés donc aujourd'hui on parle sépharade des asquenaz mais en réalité c'est une multiplicité de groupes donc en fait ça dépend ça dépend des groupes il y en a qui ont qui étaient effectivement installés en Europe de l'Est donc c'est pour ça qu'on dit en général à l'époque les juifs germaniques les juifs allemands on ne parle pas de des asquenaz c'est différents types de populations différentes raisons un certain nombre alors pour notre période la période qui nous intéresse ensuite il y a d'autres d'autres raisons ont reflué notamment au moment d'une grande vague de pogroms au début du 17ème siècle par des des Cossacks dans l'Empire russe et ont reflué effectivement vers l'Europe occidentale donc c'est une partie de la migration c'est pas toutes les formes toutes les formes d'immigration mais c'est une partie des raisons des reflux mais il y a toujours un certain nombre de 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 mouvements ne serait-ce que si on voit dans les dans les périodes alors là beaucoup plus contemporaines mais la raison pour laquelle beaucoup de juifs donc ensuite qu'on appelle asquenaz étaient réunis dans toute une région qui va de Vilnus en Lituanie jusqu'en jusqu'en en mer noire ce qu'on appelle la zone de résidence c'est parce que Catherine II avait rassemblé les juifs dans cette zone la zone de résidence qui se fait servir de tampons avec l'occident et ensuite effectivement pendant la seconde guerre mondiale c'est une des raisons pour laquelle aussi il y a eu beaucoup d'extermination dans cette zone parce qu'ils étaient voilà c'est ce qu'on appelle la zone de résidence vous voyez il y a différents types de déplacements qui sont soit liés aux populations eux-mêmes soit aux autorités politiques là en l'occurrence par exemple Catherine II ou après les pogroms des Cossacks voilà oui en fait je crois que vous avez pratiquement répondu à la question que je voulais poser c'était par rapport vous évoquiez tout à l'heure la création d'un langage propre à une diaspora comme le Pennsylvania Deutsch et là je voulais poser la même question pour le Yiddish est-ce que c'était le même process juste pour le Pennsylvania Deutsch un tout petit incise en fait c'est pas un langage propre qui a été créé par eux c'est le langage que tous les pratiquement tous les émigrés allemands ont pris ont amené avec eux en Amérique et qu'en fait ils sont les seuls à avoir continué à utiliser donc c'est pas un langage vraiment c'est devenu un langage diasporique mais vraiment par la suite en fait parce que c'est devenu un langage minoritaire et je te laisse continuer pour le Yiddish il y a différents il y a différents types de formations le Yiddish quand même à la base il est très fortement germanisé après dans ces langues là il y a aussi une question d'influence d'influence on avait montré la carte des mononies tout à l'heure donc il y a les pays par lesquels on passe il y a aussi la manière dont on est écrit par exemple dont on s'est écrit le judéo-espagnol ou le ladino alors il y a beaucoup beaucoup de débats sur ces langues si elles sont écrites en caractère hébraïque si elles sont en écriture latine en Yiddish c'est pareil donc c'est quand même très fortement germanisé mais écrit en caractère hébraïque après il y a une question aussi de comment la langue évolue avec le temps c'est vrai que le Yiddish c'est un allemand c'est une forme allemande assez ancienne aussi un peu figée donc aussi intéressante qui a moins en tout cas qui a d'autres influences donc il y a différentes formes de formation de langue de langue diaspora et celle-là quand même ressemble beaucoup à l'allemand même si avec des emprunts et avec une forme écrite différente et on a ce même genre de phénomène dans l'Empire ottoman par exemple on a beaucoup de langues qui sont suivant la manière dont elles sont écrites la manière dont elles sont parlées qui sont adaptées aux populations qui vivent soit en situation minoritaire ou pas dans des pays de langue grecque leurs langues sont écrites en langue grecque mais en réalité c'est du turc etc donc il y a différentes formes qui deviennent des langues diasporiques mais qui en réalité sont semblables à d'autres langues qu'on appelle vernaculaires Merci Vous parlez là du 16-18ème ça existait avant ce phénomène de diaspora et de dispersion et oui est-ce qu'on en a des informations quelque part Oui non non les dispersions bien sûr ne serait-ce que parce que les populations par exemple je ne sais pas si vous étiez là hier soir mais notre collègue a parlé par exemple David Bramoulet a parlé justement des juifs du Caire avec la Geniza et qui montraient justement cette dispersion dans une dimension plus marchande donc on voyait qu'effectivement cette diaspora est plus ancienne dans le cas des juifs mais on a dans le cas des Arméniens enfin de population oui il y a des diasporas que nous on appelle anciennes c'est-à-dire qui existaient avant qui ont continué à exister après ensuite il y a des phénomènes plus ponctuels où on voit si vous voulez naître avec un événement politique en certaines structures autonomes qui ensuite se diluent dans des ensembles plus vastes donc ça c'est le cas par exemple des Huguenots qui sont moins présents en tant que diaspora même si par exemple aux Etats-Unis beaucoup d'individus veulent revendiquer cette origine Huguenote parce que c'est un symbole de noblesse de forme de supériorité mais si vous voulez il y a une forme d'indivision il y en a d'autres qui continuent qui existaient à l'époque médiévale voire avant comme la diaspora juive et qui continuent à exister après tout à fait il y a différents types de temporalités mais c'est pas du tout effectivement le phénomène diasporique n'est pas du tout un phénomène proprement de ces siècles-là bien sûr après si je peux compléter il y a malgré tout alors ça existe avant mais à l'époque moderne il y a vraiment un nouveau départ en fait qui est pris avec l'apparition du protestantisme etc c'est comme s'il y avait un moment une sorte de forme de oui de redéploiement parce que les conditions politiques changent complètement et du coup il y a de plus en plus des départs en exil etc qui viennent compléter modifier ce paysage et qui font de cette époque un, deux, trois siècles vraiment quelque chose une sorte de moment clé finalement dans cette histoire diasporique vous avez parlé du fait qu'il y avait certaines morts entre guillemets je suppose que la plupart du temps c'était lié à des persécutions des choses comme ça mais est-ce qu'il y a eu d'autres raisons de disparition comme ça de diaspora alors en fait les diasporas souvent disparaissent pas forcément directement à cause des persécutions puisqu'elles sont parties voilà il y a souvent il y a au bout d'un certain nombre de générations malgré tout c'est la question qui avait été posée au début il y a une forme de ce qu'on appelle d'illusion dans la société d'accueil alors avec les intermariages qui malgré tout ont une forme d'effet de dilution et avec la perte d'usage de la langue qui de plus en plus se sclérose il y a aussi des éléments importants qui peuvent être par exemple des variations d'aléas politiques par exemple la diaspora des Chauflins dont on a parlé vous savez ces arméniens voilà et bien eux ce que montrent bien ces bois slagnants c'est que finalement leur diaspora est très très monocentrique c'est à dire que la ville disparant le centre est très importante pour des raisons diverses et variées et à un moment pour des raisons politiques et bien cette ville disparant ce faubourg disparant pardon qui s'appelle la nouvelle du Ulfa perd n'est plus elle ne disparaît pas mais elle perd son elle ne peut plus animer la diaspora et à ce moment là ils disparaissent en fait en tant que segment autodôme donc finalement les raisons sont très très variées et si je peux ajouter quelque chose cette dilution en fait on pensait bien la connaître mais quelque chose qui est finalement assez peu étudié c'est la manière très clairement dont ces diasporas à l'échelle locale se dissolvent par exemple on pense souvent on imagine que la langue est un facteur essentiel et souvent par exemple pour les Huguenots on a pensé qu'à partir du moment où on ne parlait plus français c'est le cas pour l'Amérique du Nord à partir du moment où ils ne parlaient plus français il n'y avait plus de diaspora et c'était fini et en fait non en fait d'autres choses prennent le relais finalement et ça c'est quelque chose qui dépend évidemment des cas et qui reste largement à étudier des travaux intéressants sur justement par exemple à Berlin Berlin où les Huguenots ont été très très numériquement importants constituent à peu près un cinquième de la ville de la population urbaine au 18ème siècle et il y a des études qui montrent un petit peu comment justement elle a perduré au-delà effectivement de ce que disait Mathilde de la disparition de la langue après il y a des disparitions beaucoup plus soudaines on pense un cas un peu justement pour rester du côté des Huguenots un cas assez intéressant c'est ce qui s'est passé pour les Huguenots qui sont allés au Cap donc en Afrique du Sud et là clairement évidemment il y a le rôle des autorités en l'occurrence la compagnie néerlandaise des Indes orientales qui dominait un peu cette colonie du Cap qui a tout fait si vous voulez pour dissoudre pour empêcher que la communauté effectivement garde le maintien de la langue s'autonomie on reste comme un groupe autonome et très vite dès la deuxième génération troisième génération non seulement la langue disparaît mais les intermariages deviennent systématiques donc là il y a une conjonction de facteurs c'est plutôt toujours c'est difficile de déterminer c'est comme d'hier il y a une autre pardon c'est comme les migrations c'est difficile d'établir un seul facteur il y a une multitude de facteurs les persécutions ne sont pas forcément sauf dans les cas des expulsions bien sûr mais ne sont pas la seule raison de l'exil même les individus qui partent soi-disant pour des raisons religieuses partent aussi pour des raisons économiques c'est pas simplement vivre sa foi c'est aussi vivre dans des conditions où on peut faire prospérer son activité là les dilutions c'est la même chose il y a une multiplicité de facteurs qui font que effectivement l'élément se dissout bonjour vous y aviez peut-être répondu déjà je demandais sur quelles sources vous appuyez vos recherches l'une et l'autre alors pour nos recherches personnelles les sources sont extrêmement variées alors il y a les sources qu'on dit communautaires ça peut être donc les les registres on a évoqué très rapidement ils avaient en fait des institutions religieuses souvent par exemple dans le cas des UNO il y avait les consistoires à l'échelle locale donc ils tiennent des procès verbaux voilà vous avez des registres de baptême et vous avez également des dans mon cas particulier j'utilise aussi des des sources judiciaires pour étudier un petit peu la persécution etc vous avez également les registres de mariage des contrats voilà donc ce sont des sources extrêmement variées et les contrats prennent une importance de plus en plus importante dans la recherche d'une manière générale voilà tu veux compléter oui donc c'est déjà une partie des sources après vous avez des écrits pour certains des groupes sur lesquels on travaille ils ont beaucoup écrit beaucoup publié on est quand même dans une période où l'imprimerie a un rôle majeur et une présence majeure le cas des catholiques britanniques dont on a parlé tout à l'heure on a parlé des martyrologes des listes des vies des martyrs mais il y a toutes sortes d'écrits aussi bien religieux que des textes plus narratifs donc là c'est une source c'est une source importante on a les correspondances qui sont des sources très importantes aussi donc on a à la fois si vous voulez des sources qui sont celles de n'importe quel individu qu'on peut en trouver que ce soit les registres paroissiaux les testaments les actes notariés de toutes sortes etc mais en plus effectivement certaines sources spécifiques toute la difficulté en fait c'est pas tant dans ce cas là de trouver des sources parce qu'il y en a beaucoup c'est d'abord de les réunir parce que souvent elles sont dispersées à travers l'Europe voire au-delà quand on s'intéresse toujours aux colonies parce que là on parle dans ce livre de l'Europe mais vous voyez que là on a parlé du Cap on a parlé des colonies d'Amérique du Nord ces diasporas avaient aussi des antennes dans les colonies là on s'intéresse on met comme ça l'accent le curseur sur l'Europe mais il y a toutes ces connexions dont on parle pas forcément assez dans cette roache qu'on peut pas parler de tout mais qui sont importantes donc ça c'est une parenthèse mais toutes sortes de sources c'est les rassembler et en faire et les interpréter justement parce que toujours dans ces diasporas là il y a une vocation mémorielle importante et donc il y a ce filtre là qui vient qu'on doit dépasser et longtemps les historiens ont été un peu influencés par cette dimension cette glorification du passé donc c'est toujours une difficulté mais des sources effectivement on en a on en a beaucoup après c'est les mettre en connexion d'autant que pour chacun des groupes c'est pas forcément des sources de la même nature parce qu'ils sont liés aussi à la nature des groupes si vous comparez le cas des Chauflins qui sont plutôt des commerçants où là il y a des sources importantes je sais qu'un des spécialistes des Chauflins a utilisé c'est très intéressant à Londres vous avez un dépôt des lettres qui ont été récupérées des cargaisons des navires qui ont été jetés à la mer ils ont été détruits mais ils ont récupéré donc il y a des lettres et il y a des lettres dans le dialecte Chauflin parce que Chauflin par les intellects donc ça c'est une des sources très très importantes qui peuvent être utilisées mais après si vous avez une diaspora une diaspora j'ai parlé très très brièvement des Jacobites vous savez cet exil ceux qui suivaient Jacques II qui a été détrôné à la fin du XVIIe siècle l'Angleterre qui a dû partir en exil on avait une illustration on n'a pas eu le temps de montrer mais qui est un exil important les écrits vous avez beaucoup d'écrits politiques justement mais qui doivent être pris en compte donc suivant les groupes il y a aussi une nature différente qui reflète un petit peu le fonctionnement et les définitions d'une diaspora on peut parler de définition je ne sais pas si on se répond fiction pas trop mais nous non moi non après des ouvrages comme je ne sais pas si on peut parler de littérature pour des ouvrages comme les martyrologes par exemple qu'on a présenté brièvement ça pose question voilà mais c'est quelque chose aussi qui est très très important et aujourd'hui ces martyrologes à la limite sont un chantier alors je vous explique peut-être ce qu'est un martyrologe c'est quelque chose qui est en fait assez ancien c'est une collection d'histoires de martyres c'est une tradition chrétienne ancienne qui a été reprise par les groupes protestants qui collectionnaient en fait et qui racontaient qui publiaient et ces ouvrages qui étaient parfois très massifs on dit que le plus important des martyrologes ménonites à la taille d'une table à café quelque chose d'énorme et pourtant c'est quelque chose qui existe aujourd'hui encore dans chaque foyer ménonite et qui est remédié c'est à dire que il y a des digestes des condensés des petites histoires qui sont faites pour les enfants donc on raconte certaines histoires qui sont très connues est-ce que c'est de la fiction est-ce que ça n'en est pas c'est censé être des voilà et là ça concerne plutôt les études actuelles mais voilà ça fait partie des sources qui peuvent être utilisées et après je te laisse compléter pour ajouter juste alors là c'est un champ c'est pas forcément pour ce livre-là puisque votre question était plus large mais un autre champ que j'ai donc que Cédric a évoqué tout à l'heure celui des prisons des minorités dans les prisons et là par exemple j'utilise justement beaucoup de littérature parce que dans la période 16e, 17e en particulier à peu près tous les grands auteurs que ce soit en Espagne en Angleterre en France sont passés pour une raison ou une autre en prison et donc prison pour dettes prison pour par leurs idées qu'ils développaient etc donc là la littérature est extrêmement présente donc là voilà c'est un autre champ c'est aussi le champ minoritaire certains noms étaient catholiques en Angleterre là on ne l'utilise plus ça dépend des thèmes mais c'est tout à fait c'est très utilisé oui la littérature bonjour je m'attacherai en premier lieu à votre titre l'Europe des diasporas et non pas les diasporas de l'Europe c'est donc un clin d'oeil à l'actualité à ceux qui refusent l'Europe pour leur faire comprendre que l'Europe est composée de diasporas c'est une question ou une affirmation ? je plaisante à moitié parce que voilà je suis issue d'un mariage mixte entre Auvergnia et ukrainienne enfin juive d'Europe centrale de la fameuse zone et je découvre qu'il y a toute une diaspora qui porte mon nom de famille Auvergnia vierse aux Etats-Unis parce qu'en remontant plus haut mon père était catholique mais l'ancêtre lointain du temps de Louis XIV était protestant alors je découvre qu'il y a beaucoup plus de vierse aux Etats-Unis qu'à Aurillac et du côté de ma mère j'ai fini par m'intéresser au point où je partirais la fin du mois prochain en Ukraine pour voir le pays où ils ont été assassinés en fait à la recherche justement si vous voulez de la réponse à ma question ma mère s'appelait Rudman donc un nom germanique et la famille a immigré d'Allemagne vers cette zone ou de Russie vers cette zone je m'interroge là-dessus or c'est pas votre période donc vous pouvez pas répondre est-ce que vous allez écrire le livre qui va suivre parce que vous savez j'ai encore une question provocatrice là alors terriblement provocatrice j'espère j'espère que vous avez lu le livre de marian strass n'est-ce pas être un peuple en diaspora quand on a créé l'état d'israël c'était devenu gênant pour tous les juifs du monde entier ils ne pouvaient plus vivre tranquille nous sommes les persécuteurs des palestiniens par conséquent l'état d'israël n'a pas droit à l'existence il y a plusieurs aspects dans votre remarque est-ce qu'on a prévu un tome 2 c'est vrai que nous sommes très modernistes donc c'est vrai qu'on a du mal je ne sais pas si on nous laisserait à beaucoup déborder notre période les questions que vous évoquez la dimension européenne oui c'est un clin d'oeil sans doute vous avez vu la conclusion que je vous ai donnée de là c'est pas un manifeste nous sommes historiennes donc il y a cette dimension là c'est vrai que les migrations j'élargirai si vous voulez les migrations ont toujours existé elles continuent à exister on parlait de ça justement au labo hier elles étaient relativement intégrées d'une certaine manière dans un certain nombre de pays de manière relativement paisible et contribuée à la prospérité des pays donc voilà il n'y a pas de raison que ça ne continue pas c'était plutôt cette dimension là pour le reste pour notre famille bon il y a des gens spécialistes de cette période c'est vrai que là j'ai du mal chaque famille a un peu son histoire sa trajectoire personnelle alors après juste là non plus je ne suis pas du tout spécialisée des achkénases mais c'est enfin il y a des plus spécialistes que moi mais ceux qui sont arrivés à l'origine les achkénases sont du au moyen âge viennent du centre de l'Europe de l'Europe germanique et tout donc quand ils se déplacent ensuite en Europe centrale en Europe de l'Est finalement on peut imaginer qu'ils gardent leur nom avant de retour qu'une partie à la suite des massacres du XVIIe siècle ne retourne à l'Ouest voilà d'où cette bien sûr bien sûr tout à fait tout à fait en fait au XVIIe siècle et XVIIIe siècle ça a été Catherine II l'a beaucoup fait la grande Catherine on a eu avant il y avait une présentation sur la Russie a à un moment décidé de mener une politique de colonisation colonisation dans le sens de l'époque moderne c'est-à-dire occuper des terres qui devaient être exploitées et donc un très grand nombre de diasporas différentes ont été attirées notamment des juifs mais aussi des ménonites etc d'où d'importantes parts de l'Ukraine qui ont été colonisées exploitées mises en culture de cette manière-là s'il s'est passé la même chose avant pour l'étroit de la Vistule alors dans le détail je ne saurais pas vous dire mais il est certain que de la part il y a un passage très connu de Voltaire sur la bourse de Londres la bourse de Londres où il en fait décrit de fait un certain nombre de membres de diaspora qui font du commerce ensemble et qui ensuite chacun retourne à leurs affaires vaquer à leur propre manière de rendre le culte et effectivement cette très grande diversité religieuse chez ceux qui défendaient une certaine forme de tolérance au nom du bonheur commun au nom de la prospérité etc a été effectivement invoquée après je n'aurai pas de titre précis en tête et par ailleurs on en revient à la question des sources on retrouve cette réflexion non seulement au niveau de ce qu'on pourrait qualifier d'intellectuel avec des guillemets de premier plan chez certains en tout cas mais également au niveau des administrateurs locaux c'est à dire qu'il y a une vraie réflexion sur l'intérêt de ces groupes qui étaient connectés on dirait aujourd'hui et qui avaient un certain nombre de relations économiques commerciales et qui considéraient que finalement l'intérêt économique était très important et donc il ne fallait pas les expulser pour des raisons religieuses donc c'était pensé l'intérêt de ces groupes là était pensé et la balance entre l'acceptation de la différence dans une certaine mesure et puis l'intérêt économique était verbalisé pensé disputé évidemment merci à vous merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021